On a plein de stagiaires, des stagiaires envoyés par d'autres organismes, on en a eu sur l'exploitation aussi. Au début j'avais des quartiers de visiteurs. Ah oui, pour l'agroforesterie ? Oui, oui, parce que j'étais un peu le seul dans le coin, donc ça se savait. Et juste une petite anecdote là-dessus, une troisième fille a séjourné deux ans en Australie et une copine à elle, une française, qui connaissait bien l'exploitation, était quand elle était dans le sud, était dans la capitale. Et elle lui envoie un mail, elle dit c'est extraordinaire, il y a un congrès, un symposium sur l'agroforesterie et les photos sont toutes à ferme. Comme quoi les nouvelles vont vite. Un jour il y a des Québécois qui me contactent et qui disent est-ce qu'on peut venir ? On débarque à Savé-de-Auble, j'ai la gare à côté. J'y vais avec mon petit-fils, il y avait plein de monde, ils vont tout droit vers moi. Il dit, vous connaissez, vous êtes dans le film. Donc ça, mais donc les visites, en exagérant un peu, j'ai l'impression que plus les gens sont d'un niveau élevé de formation, plus ils comprennent la complexité des questions. Et c'est souvent des formations un peu de base qui viennent me dire, mais tu aurais dû faire comme ça. Il y en a un qui m'a, il trouve ça assez marrant, il dit, tu sais ces isolations qu'on met sur le tube d'eau, là. Il faut mettre ça. Les bébis vont jamais toucher ça. J'ai pas un peu, t'as plein de suggestions qui disent, ouais, ouais, pourquoi pas ? Mais bon, je trouve que depuis quelques années, je sens que les jeunes qui veulent s'installer en maraîchage, petits fruits, tout ça, ils sont très branchés là-dessus. J'ai d'ailleurs suivi pendant, il y a 4 ou 5 ans, pendant 3 jours, une formation qui leur était destinée, j'ai été invité au lycée de Pamier, une réflexion sur agroforesterie et maraîchage. Ils étaient frappés par le fait que, autant moi et les éleveurs que je connais qui ont planté, on pense quand même moi, bon. Et eux, ils pensaient, fruits, petits fruits, enfin plutôt, plus qu'est-ce que l'arbre va m'apporter à ma production. Donc, pour le... Et puis, la taille et tout ça, paraissait pas beaucoup les intéressés. Si, dans la mesure où est-ce que ça va pas gêner ma production. D'ailleurs, j'ai lancé une suggestion, je disais, planter peut-être, je sais pas si c'est possible, du mérisier, faites-le venir assez haut et griffez-le après, ça peut-être se faire. Comme ça, tu as des fruits, parce que ça, pour eux, ça paraît important d'avoir aussi quelques, pour les gens qui veulent faire, travailler avec des amapes, avoir des fruits, des arbres. Oui, oui.